Alors première question pour pour vous je voulais vous demander donc les bus finalement et l'écologie c'est pas forcément quelque chose de nouveau ça remonte à quand pour pour la cam c'était c'était dans les années 80 ? Alors l'écologie ça commence par émettre le moins possible de produits polluants et moi je me souviens même après guerre on était très attentif au fait d'entretenir correctement les moteurs pour qu'ils ne fument pas vous savez le panache de fumée qu'on voyait à l'arrière des autobus ou des camions dans le temps c'était fréquent on était très attentif à ça alors après sur la partie purement on parle d'électrique aujourd'hui donc je vous parlais du première expérience électrique c'était en 1982 avec un autobus un prototype suisse qui était venu à Monaco faire des essais et je me souviens enfin je me souviens on m'a raconté qu'il ne montait pas l'avenue d'Ostent parce qu'effectivement c'était encore vraiment une technologie naissante en matière de stockage d'énergie puis ensuite au fur et à mesure des années on a fait différents essais et on s'est rendu compte que l'autonomie n'était pas encore au rendez-vous par rapport à nos services et par rapport à notre topographie ceci étant on n'a pas laissé l'aspect écologique de côté puisque dès 1998 tout le parc a roulé au diéster et ça ça a été un progrès immédiat puisque on a économisé 23% d'émissions fossiles dès le jour où on a changé de carburant puisque le diéster je rappelle c'est 30% de carburant qui provient de la plante donc qui est recycée qui a déjà absorbé du CO2 et 70% de carburant venant du pétrole bon au final c'est 23% d'économie d'émissions donc c'est déjà bien si est-ce qui nous fait aujourd'hui arriver à une situation où nos derniers autobus hybrides que l'on a reçu il y a deux ans et demi ce sont des autobus qui associés au diéster nous permettent d'être à moins 50% par rapport à un bus diesel classique donc c'est un point important l'association des deux nous a permis d'arriver à ce stade là puisque l'objectif de départ fixé par le prince souverain c'était moins 50% en 2030 alors aujourd'hui les choses s'accélèrent le bus hybride c'est un bus électrique je crois que ça il faut vraiment le rappeler pour les auditeurs c'est qu'un bus hybride c'est un bus électrique encore plus compliqué j'ai envie de dire puisqu'il y a à la fois des batteries des moteurs électriques pour entraîner le véhicule et en même temps de l'électronique pour piloter tout ça puis vous avez un moteur diesel qui va recharger lorsque c'est nécessaire les batteries ce type de véhicule permet d'économiser du carburant puisque pour donner une idée un autobus classique à Monaco consomme aux alentours de 55 à 57 litres un autobus hybride de dernière génération c'est 35 litres donc c'est 20 litres de moins au 100 donc vous voyez c'est quand même quelque chose de très significatif donc là aujourd'hui depuis bientôt 4 ans on utilise des bus hybrides qui nous ont fait rentrer petit à petit dans le monde de l'électrique et on se rend compte aujourd'hui des difficultés que représente la gestion de ce type de matériel alors maintenant on est arrivé à une situation où il a été décidé que les futurs véhicules seraient 100% écologiques et 100% non émetteurs de CO2 local et donc ça sera probablement du véhicule électrique en tout cas c'est la solution aujourd'hui qui se dessine donc nous faisons des essais pour voir quel est l'état actuel des produits sur le marché qui sont proposés par les industriels et pour choisir le véhicule qui serait le plus adapté au contexte monégasque c'est à dire la topographie, le besoin de climatisation, la charge parce que le réseau de Monaco est un des réseaux, on l'oublie peut-être mais c'est un des réseaux les plus chargés au monde pour la taille de la ville, pour la taille de la ville-État parce que c'est une ville-État Combien de passagers ? Environ 200 voyages par habitant et par an C'est le double de Nice pour donner une idée Paris c'est de l'ordre de 150 si vous ne tenez pas compte du métro Donc vous voyez Monaco a toujours été très bien positionné comme ça Cette période-ci c'est une période d'essai On a déjà essayé un grand nombre de véhicules On a encore d'autres véhicules à essayer d'ici le premier trimestre Et dans le même temps, l'administration monégasque avec qui nous collaborons a lancé une étude cette fois-ci pour déterminer comment recharger les autobus Quel est le meilleur moyen ? Faut-il emmener avec soi l'énergie le matin après avoir chargé toute la nuit L'emmener avec soi dans des packs de batteries importants pour faire toute la journée ? Faut-il recharger à chaque tour en tête de ligne ? Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients Et il faut donc en fonction des infrastructures qui sont très importantes Puisqu'aujourd'hui vous voyez nous vous accueillons dans le dépôt des autobus Qui est situé sous le centre commercial Ce dépôt avait été prévu, moi je me souviens à l'époque L'administration avait prévu un dépôt plus grand que le parc que nous avions A l'époque nous avions 24 autobus, c'était un dépôt de 30 places Aujourd'hui nous avons 48 véhicules, 45 autobus et 3 autocars pour les prêts scolaires Donc ça veut dire que si vous voulez, en l'espace de 25 ans, on a pris 25 bus de plus Donc les infrastructures pour justement entretenir, recharger les futurs bus électriques Voir d'autres technologies qui pourraient apparaître dans le futur Les infrastructures sont déterminantes C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager faire rouler des autobus sans avoir un dépôt moderne Et qui nous permette d'avoir le niveau de service qu'exige la principauté, les politiques de manière générale Et les usagers, puisque in filet ce sont les usagers qui sont les grands bénéficiaires d'un bon service d'autobus Les bus à hydrogène, ils seront testés aussi de la même façon que les bus électriques ? Alors le bus à hydrogène c'est avant tout un bus électrique La différence avec un autobus électrique classique, c'est que vous avez moins de batterie Et vous avez un générateur d'électricité qui est une pile à combustible Qui va recombiner de l'hydrogène avec l'oxygène de l'air pour fabriquer de l'électricité Ça veut dire que vous devez stocker de l'hydrogène Et cet hydrogène, il est stocké dans des bouteilles sur le droit du véhicule L'hydrogène, comme vous le savez, c'est un gaz explosif particulièrement dangereux Et donc la question aujourd'hui c'est de déterminer si ce type de gaz Comme les autres gaz, que ce soit les gaz naturels Sont compatibles avec un dépôt en sous-sol C'est pas forcément à moi de répondre à cette question là Mais je crois que la notion de sécurité, surtout lorsque vous êtes dans un environnement contraint comme Monaco Eh bien, doit être prise en compte Parce que notre dépôt sera automatiquement à proximité de lieux d'habitation, de bureaux Et on ne peut pas se permettre d'avoir un système qui soit dangereux Pour les bus à hydrogène, l'idéal ça sera un stockage à l'air libre en extérieur ? C'est ce qui se fait habituellement Donc là on rentre dans la problématique habituelle de Monaco C'est la place La place pour tout C'est un challenge de trouver de la place pour pouvoir mettre des installations Il y a un point important aussi sur l'hydrogène C'est que l'hydrogène a des avantages L'hydrogène permet de recharger un bus très rapidement C'est-à-dire que si un véhicule, vous arrivez à une pompe à hydrogène Vous faites le plein quasiment comme vous le feriez avec un véhicule classique à gazoil ou à essence Donc c'est très utile pour les grandes distances C'est-à-dire que vous partez de Monaco pour aller à Paris Vous allez faire un plein au milieu Et il se va se faire en 3 minutes Donc en termes d'efficacité de transport, c'est vraiment parfait Nous avons des distances courtes à Monaco Donc dans ce contexte-là L'avantage déterminant de l'hydrogène Peut-être ne se justifie pas forcément D'autant qu'aujourd'hui, les technologies Depuis la combustible sont des technologies assez coûteuses Et donc voilà On entend dire aussi que l'hydrogène est 100% propre Ce qui n'est pas forcément le cas de l'électrique Alors l'hydrogène est 100% propre Pour autant qu'il ait été produit Je dirais avec de l'électrolyse de l'eau Donc il y a toute la chaîne qui va derrière Les batteries, il est évident qu'il y a toujours ce problème de recyclage Mais de toute façon, dans un bus à hydrogène Vous avez des batteries de stockage intermédiaire Comme dans un bus hybride Vous en avez moins, mais vous en avez aussi Donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait de solution miracle dans tout Je crois qu'il faut qu'on progresse On trouve des solutions et on adapte au fur et à mesure Le fait d'avoir une traction électrique Pour des véhicules qui circulent en ville L'avantage, c'est la pollution locale avant tout C'est le fait de ne pas avoir d'émissions qui peuvent Des gaz qui soient irritants pour les yeux Pour la santé des gens Et on voit bien qu'il y a de plus en plus d'alergies dans les villes C'est peut-être aussi à cause de la circulation automobile Donc là, il y aura une décision qui sera prise Quand ? Et vous allez acheter les nouveaux bus Tous ensemble D'un coup, ça va être étalé dans le temps Quel est le calendrier ? Alors, au niveau du calendrier Calendrier de base, celle fixée par le prince souverain Moins 50 en 2030 Donc ça, on était déjà sur la trajectoire Première chose L'objectif, c'est d'aller plus vite Et moi, je trouve ça très bien De pouvoir aller plus vite D'autant que les technologies arrivent à maturité Et donc, aujourd'hui, on peut dire On peut aller plus vite Et il faut aller plus vite C'est clair Comment, je dirais, déterminer la vitesse de rouleau ? D'abord, nous avons des règles établies Et ensuite, un programme qui, aujourd'hui, privilégie d'abord les petits véhicules Notamment de la ligne 3 C'est-à-dire que les prochains, très probablement, véhicules qui vont être remplacés Ceux de la ligne 3 qui desserrent l'hôpital Alors, ce sont des véhicules qui sont de plus petite taille 8 mètres Donc, je dirais qu'ils sont plus proches d'une voiture Que d'un gros bus, si vous voulez On est juste à mi-chemin, si vous voulez Donc, c'est plus facile à mettre en œuvre que des gros véhicules Donc, je pense qu'il y aura une commande de fête dans l'année Je dis bien, dans l'année 2021 De véhicules de ce type Pour remplacer tous les véhicules de la ligne 3 Ça, c'est bon En tout cas, c'est ce que nous allons nous proposer Et qui, je pense, sera suivi Pour ce qui est du reste du parc Eh bien, nous avons cette étude qui va déterminer Quels sont les bons critères à prendre en compte Avec des bus, avec beaucoup de batteries qui chargent la nuit Ou des bus qui vont charger en tête de ligne Quand ça, ça sera choisi On pourra commencer, peut-être, à équiper une ligne Et à ce moment-là, on a tout intérêt à acheter Le nombre de véhicules suffisant pour équiper la ligne Et dire, on a une ligne électrique Une ligne électrique de plus Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses Par ailleurs, nous avons intérêt à choisir Le matériel le plus adapté pour notre exploitation Et en commander suffisamment Pour mutualiser les pièces détachées La gestion, la compréhension, la maintenance, etc. Pour avoir aussi entretenir un vrai partenariat Avec un fournisseur, sachant qu'il est très difficile Si on avait 4-5 bus de marques différentes D'avoir un partenariat de ce type Donc ça, ça me paraît être la sagesse de mutualiser Il faut que tout soit terminé d'ici quand ? Donc l'objectif, c'est que tout soit fini avant 2030 Ça peut être 2025 ? C'est réalisable ? En fait, si vous voulez, ce qui va se passer C'est que vous allez avoir... Aujourd'hui, on a la moitié du parc qui est du diesel pur Et la moitié du parc qui est de l'hybride La première étape, ça va être de remplacer très rapidement En fait, c'est ce qui va se passer C'est qu'on va remplacer très rapidement la partie diesel Et en fait, au rythme Comme on a pris un petit peu de retard Volontairement On n'a plus acheté de bus Volontairement Pour déterminer quels seraient les bons A se doter pour les... On va avoir un effet d'accélération Et je pense que d'ici 2025 On aura un nombre de bus électriques en service Important Et on aura en complément Les bus hybrides Qui sont aussi des bus électriques Qui pourront soit assurer certains services scolaires Soit renforcer les lignes à des moments À certains moments Je pense qu'on va être dans une situation mixte Pendant un certain temps Avec petit à petit Une disparition des bus hybrides Pour avoir plus d'électriques En tout cas, c'est mon sentiment Donc 2025, c'est réalisable ? Alors 2025, je pense que vous aurez Au moins Deux, trois lignes électriques Probablement Vous dire exactement Si tout le parc sera électrique Non Mais je pense sincèrement Que les véhicules diesel Auront purement diesel C'est-à-dire non hybrides Auront quasiment disparu D'accord, ok Et je voulais un mot Sur la gratuité des bus Je sais que parfois Vous faites des journées Effectivement, le bus est gratuit à Monaco Alors est-ce que ça amène Un surplus de fréquentation ? Qu'est-ce que vous constatez Vous de votre côté ? Alors La gratuité apporte Dans le contexte monégasque Parce qu'encore une fois Il y a des différences notoires Entre les différentes villes Qui peuvent avoir appliqué Ponctuellement Ou définitivement La gratuité Tout d'abord Lorsque vous faites une journée De gratuité Pour l'environnement Etc Ça dépend si elle se déroule Le samedi, le dimanche, en semaine Ça peut être très varié Mais ce qu'on en a remarqué C'est que nous à Monaco Compte une utilisation des bus Ce qui est importante Je crois que c'est ça Qu'il faut bien se dire une chose C'est qu'on a un service Qui a été Dont le cahier des charges Est volontairement Volontariste Depuis toujours Depuis toujours Qui fait que Les résidents Les salariés Utilisent le bus Donc ça veut dire Que lorsque vous faites Quelque chose De gratuit Qu'il y a toujours Un intérêt Enfin un intérêt Une attractivité Toujours Quand vous parlez de gratuité Toujours ça a une attractivité Et bien L'augmentation Est relativement faible Et nous ce qu'on remarque C'est de l'ordre de 10 à 15% Aujourd'hui Alors il est certain Que La question c'est de savoir Quel type d'usager On capte Si aujourd'hui Je dois prendre le bus Pour Je me présente A un arrêt Et j'ai deux arrêts A faire Si c'est gratuit Je monterai dans le bus Si c'est payant Je ferai Les 700 mètres à pied Peut-être Pour certaines personnes En tout cas Donc on favorise Je dirais Le déplacement opportuniste Sur les courtes distances Ça c'est clair C'est clair Après Est-ce que On va capter Des utilisateurs De leurs voitures Là je suis beaucoup plus réservé Sur cette question là Parce que C'est vrai que Monaco est une ville Où On a toute facilité De stationner Les parkings publics Sont parqués Particulièrement Bien Équipés La voirie est en bon état C'est agréable De circuler en voiture A Monaco Il faut le reconnaître Donc du coup Il est vrai que Aller challenger La voiture C'est difficile Dans l'état actuel Je dirais De la De la De la politique actuelle Et de la facilité D'utiliser sa voiture Il est certain que Si la voiture Était plus difficile A utiliser Plus contraignante A utiliser Du coup Le bus Serait peut-être Plus Publicité En tout état de cause Ce que l'on remarque C'est depuis L'arrivée Des vélos électriques Il y a eu Un saut en avant De la mobilité Moi ce matin Je suis venu Vous retrouver ici A vélo Parce que Le vélo électrique C'est facile C'est rapide C'est sécurisé Parce qu'à Monaco On respecte les lois Et la sûreté publique Les fait respecter Ce qui fait que Les conducteurs de véhicules Respectent les deux roues Il y a Très peu d'accidents Et on peut s'en féliciter Donc du coup Le déplacement à vélo Avec des vélos électriques Qui assurent l'assistance nécessaire Pour que ça soit Je dirais Moi je ne suis pas un grand sportif Et pourtant je fais du vélo électrique Et je me déplace Dans tous les coins De la principauté Eh bien Ça a intéressé Beaucoup de monde Et aujourd'hui On est entre 1500 Et 2000 utilisations au jour Ce qui est Jamais on n'aurait pensé ça En 2010 Quand on l'a lancé D'accord Donc c'est un bon Complément du bus C'est un bon compliment du bus Et je crois que Les nouveaux Parce que La fin d'année Il va y avoir Des grandes nouveautés Qui ont été initiées Par le La DDUN Qui va mettre En A la disposition des usagers Une application Qui va permettre A la fois d'acheter Des tickets de bus A la fois de prendre Des vélos Etc Donc on va Petit à petit Avoir une alternative A l'utilisation D'un véhicule personnel Parce que On pourra choisir Le vélo Le bus Très facilement Et en janvier Il y aura des nouveautés Effectivement Cette application Mais vous allez avoir Aussi la possibilité A payer en carte bancaire C'est-à-dire que Quand vous vous montrez Dans le bus Vous prenez votre carte bancaire Vous validez Et vous aurez le fair price C'est-à-dire quand vous aurez Le prix juste Avec des Si vous pouvez passer Toute votre journée A valider Et on ne vous prendra Que le prix de l'abonnement De la journée Donc tout ça C'est à Londres Que ça a été initié En 2012 Donc vous voyez Pour les Jeux Olympiques Ils avaient fait Une mise en place Et ça a vraiment Très très bien marché Et je crois qu'aujourd'hui Ça s'ouvre A des petits réseaux Parce que nous avons Des infrastructures là aussi Qui sont techniquement compliquées Et donc ça va Dans le sens de la facilité J'ai même plus besoin De perdre du temps A donner de la monnaie A voir un ticket Je valide comme ça C'est très très simple Voilà Donc ça c'est les nouveautés Pour la Mais qui vont être Largement développées Par le gouvernement En fin d'année Je remercie Mais je vous en prie Sous-titrage Société Radio-Canada